Comment les thérapies à base d'oxygène ou d'ozone peuvent vous aider dans tous les problèmes inflammatoires, mais pas que. Si, mesdames, vous avez des problèmes de cystite, si vous avez des problèmes de candidose, eh bien, vous pouvez utiliser aussi l'ozone. L'ozone, c'est quoi ? C'est O3, oxygène, trois atomes d'oxygène ensemble, l'oxygène habituel, et par deux, O2. Et quand on va faire des séances d'ozone, eh bien, en fait, on va mélanger entre 80-90% d'oxygène et un tout petit peu d'ozone. Pourquoi ? Parce que l'ozone est le plus grand oxydant que l'on connaisse au monde, et donc un très très grand yin. Yin égale froid. Donc c'est pour ça que ça va aussi agir sur toutes les inflammations. Mais le point le plus important, c'est qu'il agit au niveau bactériologique. Les bactéries n'aiment pas l'oxygène. Donc quand vous mettez un grand oxydant comme l'ozone et l'oxygène ensemble, que vous mettez à l'intérieur du corps, eh bien, ça va modifier totalement les états d'équilibre au niveau bactériologique. C'est un des plus grands soins qu'on puisse trouver dans un nombre de pathologies infinies. Alors, j'ai connu l'ozone quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'ai commencé un petit peu ma formation de naturopathe. Et puis depuis, je l'avais mis un peu de côté, mais là, je vous ai mis dans les stories, notre visite hier à une personne qui fait de l'ozone ici à Rio de Janeiro. C'est très connu ici. À Cuba, c'est encore plus pratiqué et ça dépend des endroits. Ce qui est sûr, c'est que quand on utilise l'ozone, quand on utilise l'oxygène, il y a des caissons à oxygène aussi qui existent, eh bien, ça vient régler un paquet de problèmes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons des problèmes d'oxygène à l'intérieur du sang, pas assez d'oxygénation. Donc, les virus, les bactéries peuvent faire la fête. Et c'est comme ça que toutes les pathologies peuvent être amplifiées. Et si on utilise les injections d'ozone, d'oxygène, alors on peut le mettre dans les oreilles, on peut le mettre dans le nez pour les sinusites, par exemple. On peut le mettre au niveau du vagin pour tout ce qui est problème de candidose. Ça va passer et traverser jusqu'aux intestins. On peut mettre par voie rectale. Il y a plein de possibilités d'utiliser l'ozone. Mais rappelez-vous d'une chose, un petit peu d'ozone et beaucoup d'oxygène. Donc, c'est surtout l'oxythérapie si on devait lui donner un nom. Et je vous invite vraiment à vous rapprocher de praticiens. Si vous souffrez de quelque chose, une otite, allez tout de suite faire une injection d'ozone. Et ça va régler le problème sinusite. Pareil. Donc, faites un effort et faites un test. Ne me croyez pas sur parole. Allez voir. Sous-titrage ST' 501